Salut salut tout le monde ! Salut Samy ! Alors je me suis réveillée il y a pas longtemps, je faisais une petite sieste, j'avais super mal à la tête. Petite migraine. Du coup je me suis allongée et j'ai eu un combat de sommeil de 2 heures. Du coup je suis fatiguée mais ça va mieux, j'ai un peu moins mal à la tête. Donc le jeu est un bonheur, vous pouvez le faire pour vous-même. Oh nice ! Je sais pas si c'était le chat, mais le chat a effectivement miaulé parce que je suis en train de jouer ici avec dans un autre. Elle a miaulé mais il y a peut-être un petit bruit de fond, c'est un ventilo. Si c'est un espèce de ronron constant dans ce cas c'est peut-être plutôt le ventilo, c'était un truc unique. C'était certainement le chat qui venait de miauler. Parce que c'est... elle parle. So yeah, I hope you'll be able to get it for yourself. It's really cool. It's a really cool game. I love it. I'm currently going for the third star. And the third star is kind of fun to get. You're in an arena. And you have to fight an enemy after another. And... It's really cool. C'est le grand 10. Bonjour le chat, le miaou. Mais oui, le miaou. Ah bon, on l'a vu tu peux devenir encore meilleur que Dark Toaster. Gentil Moustache, tu es devenu catcheur ? Ah tu veux Dark Toaster ? Oui, Toaster pas Toaster. Le champion Gold Oak. On peut sentir d'ici l'aura que le champion dégage. Mais non... Enfin, mais ne t'inquiète pas. Parce que ce sera toi le prochain champion. Ah bébé ! Comment ça ? Wow ! Mais oui ! I kinda have to stop from time to time cause... My cats wanna play. Cause she always wanna play when I'm streaming. So... I have to send her the... Toy back. So she can bring it again and then be like Meou ! Take care ! Throw it ! Donc oui ! Ah 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 c'est dur être Dark Toaster. Bon courage à toi ! Je te souhaite d'avoir un jour à gloire ! C'est plutôt cool. Ouais, c'est cute ! J'adore quand elle t'envoie la feuille. Ah, le petit Toad, justement. Bonne chance, Condé ! Je suis avec toi ! Ah bah, tu n'as pas ramené le jouet, bébé ! Et parfois, elle est juste... Elle est... Elle est... Laisse-toi, pas tout. Et... Elle me regarde, C'est un peu comme... Et elle me dit... Et elle me dit... Hey ! Prends le Toad ! Et j'ai dit... Euh... Ouais... Mais tu n'as pas fait le Toad ! Et elle me dit... Hey ! Mais le Toad, s'il vous plaît ! Prends-le ! Je veux jouer ! Et j'ai dit... Le Toad... Il n'a pas ramené ! Je ne peux rien faire ! Parfois, quand elle... Quand elle joue, justement... C'est ce que j'expliquais... Elle se couche. Parce que soit, en fait, elle rapporte le jouet. C'est comme un petit toutou. Mais ouais ! Mais t'as pas ramené le jouet ! Elle se couche. Elle me regarde. Elle me fixe. Genre... Eh ! Bah alors ! Renvoie le jouet. Sauf que... Elle n'a pas ramené le jouet. Donc... Je ne peux pas le relancer le jouet. Et puis elle me fixe. Elle me fixe. Genre... Mais alors ! Pourquoi tu ne lances pas ? J'ai beau lui expliquer que... Bah je ne lance pas. Parce que... Je ne sais pas le jouet. Elle ne comprends pas. Du coup, elle me miaule dessus. Et puis elle est là. Ouais ! Mais hé ! Mon jouet ! Ouais ! Ouais ! Tu vas pas ramener ! Ouais ! Salut Maulera. Et salut Doubi. Comment ça va vous deux ? Donc on a été en plein dans les catch. Donc encore une fois. Je me réveille d'une sieste post-migraine. Donc je suis un peu fatigué. Mais ça va un peu mieux. La dernière fois on avait pris ça, je crois. Je vérifie. Il me semble que oui. Ouais c'est bon. Il va bien. Oups. Ta chaise te fait mal au cul. C'est fort fâcheux. J'aime la chance moi ma chaise. Elle me fait rarement mal aux fesses. Bon ça... Je suis plutôt contente parce que vu le nombre d'heures que je passe dessus... On va lancer le prochain combat. Donc... On va lancer le prochain combat. Et... You have to be the champion... To get the next star. I did this when I first played the game. But I... I think... That's where I stopped. I have to see the next world or the next place to be sure. But I think... I think it's the last part of the game that I know. I'll tell you more. Donc ouais. Il me semble que c'est après ça que j'avais... Que j'avais... Que j'avais... Entre guillemets pas pu continuer le jeu. C'est pas entre guillemets... Oui j'avais pas pu continuer le jeu. Il me semble que c'est à partir de là. Donc... Je sais que j'avais récupéré cette étoile. Que j'avais récupéré... Enfin que j'avais fini ce chapitre en fait. Et je crois que c'était après ça justement que j'ai pas pu continuer le jeu. Me semble-t-il. Tu y as un bouquin assez grave cool. Oui ! Je crois que j'en ai vu parler sur Twitter. Mais je sais plus lequel c'était. Mais ça a l'air plutôt sympa. Faudra... Bon après je lis pas beaucoup. Donc j'ai déjà plein de bouquins à la maison. Mais... Quand même... C'est sur quel sujet ? C'est un peu tous les sujets ? Ou c'est sur un sujet précis ? C'est lecture personnelle ? Ou lecture pour... Quelque chose ? École ? Je sais pas... Je suis un peu curieuse. Oui parce que j'ai pas demandé sur Twitter. Du coup je le demande ici. C'est en toute logique. J'en sais. Ah ! Désolé pour le micro. Je suis en train de me baisser pour ramasser un truc. Voilà ! Voilà ! Mais ouais faut voir... Peut-être un problème de fesses. Ou alors faut peut-être juste trouver un autre coussin qui fit bien. Bon faut que je me mouche. Deux secondes. ... ... Voilà ! On est prêt ! Alors... Ok ! Gonzales ! Je vois que tu as hâte de t'y mettre ! Let me see ! Tu peux te battre contre... Ah ! Yes ! The Koopa Kools ! Number 18 ! Au classement ! Ça va saigner ! Pour ce combat tu dois gagner en 5 tours ! Au moins j'ai un rendez-vous ! Oui parce que j'imagine qu'il va devenir comme ça ! Avec ma copine après le match ! Alors ne fais pas traîner ! Allez ! Expédie-moi ça en vitesse ! Ah ! Je crois que le prochain combat est pour nous deux ! Que le meilleur gagne ! Je suis désolée ! Je vais te ratatiner la gueule ! T'es son impressionne tu sais ! Cette amplitude ! Amplitude ! Amplitude ! Amplitude ! Amplitude ! Comme le jeu ! Noter que j'arrive à traiter au-dessus de Gouméli ! Donc là on va juste attendre qu'ils arrivent ! C'est juste une chaise Ikea moisie ! Ouais bah oui bah ça ! Le prix des sentiments au coeur du travail émotionnel ! C'est pour tes lectures perso et pour les cours hein ! D'accord ! Tu fais de la socio et du cul de la... D'accord ! Oui effectivement ! Ouais bah moi j'ai de la chance ! Parce que la chaise que j'ai c'est une chaise que j'ai trouvée sur le bon coin ! Et euh... Chaise de bureau classique hein ! Mais euh... Je suis contente ! J'ai pas mal au cul ! Donc soit c'est parce que mes fesses sont vachement confortables ! Sauf sur une salle de vélo ! Euh... Soit c'est parce que cette chaise est plutôt pas mal ! Mais du coup j'ai pas la référence ! J'ai trouvé ça sur le bon coin ! Mais c'était une chaise de bureau ! Pfff... Son homme toute classique ! J'aurais pu trouver la même pour 50-60 euros ! Genre sur Darty je crois ! Quelque chose comme ça ! C'était là où je l'avais vu ! Et j'en avais vu une similaire sur le bon coin ! Du coup j'ai chopé sur le bon coin ! Ça parle de comment des entreprises imposent un travail sur ses émotions dans le cadre de son boulot ! Il y a une enquête sur les hôtesses de l'air ! Oooh ! Oh ! C'est intéressant ça ! C'est l'heure de ton combat ! Suis-moi ! Ces hôtesses de l'air sont amenées à toujours sourire ! Tant pas d'aller en travailler sur l'apparence ! Mais je meurs sourire ! C'est pas bon ! Mais c'est sûr que les personnes passées Elles se sentent heureuses dans tout ça dans leur boulot ! Hum ! D'accord ! C'est un peu plus développé sur Twitter ! Bah j'irai fouillette du coup ! Le combat reposera le bourreau des enfers ! Super Gonzales ! Salut Elkine ! Tout inestimable Koopa Cools ! Personne ne nous battra ! C'est pas de quartier ! Cœur de combat commence ! Alors ! Je vais juste analyser d'abord Ici un dik Koopa Or et Koopa Paratrupa d'Or ! Je vais d'abord analyser lui ! Ça sera fait ! C'est un paratrupa Or ! Un paratrupa doré ! 4, 2, 1 ! Des caractéristiques strictement identiques à celles des paratrupa ! Donc saute dessus, tu le retournes, ça dépense, ça dépense ! La défense tombe à zéro ! Mon coup de tête aussi est efficace ! Allez on les ratatine ! Qu'est-ce 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 que quoi ? Ah ah ! J'ai évité juste attendre. Désolé. Poing poing. Alors, indique Koupador du coup. C'est pas Koupador. Sa couleur est différente des autres Koupa. 4, 2, 1. Ses capacités sont les mêmes que celles de Koupa Troupa. Bref, ça sans problème. Si tu es vraiment son ami, n'aménage pas Kévin et il bat toi sans hésiter. Quoi ? Donc là, ça fait le fameux deuxième tour. Là, on est au troisième tour. Bon allez, on va faire ça. Et voilà, on a fini en moins de 5 tours. Ça, c'était 5 tours ou moins. Donc on a effectivement fini dans les temps. Et le gagnant est... Super Gonzales. Yes. On a gagné. Et oui. Moi, t'appelles. Bon, je dois y aller. À plus tard. Eh oui, le petit style qui va bien tout à fait. T'es costaud toi alors ? Gainé contre moi ? Hmm. Mais j'aurai ma revanche. T'inquiète. Donc là, il nous parle des plaudettes. Qu'on connaît effectivement. Oups. Bon, pour l'instant, pas grand chose d'autre. J'ai encore assez de points fleurs. Je vais faire juste un petit tour. Je vais régulièrement ressortir comme ça après chaque combat. Parce que j'aime bien voir ce que disent les gens. Vu que j'évolue au classement. Après, ça ne change pas forcément à chaque fois. Mais... Je ne photographe pas les concurrents de la Ligue 2. Enfin, de la deuxième Ligue. Sympa. Sympa. On va voir leur parler quand on aura changé de Ligue du coup. Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Non, elle n'a pas encore fait son texte. Eh oui, le petit style qui va bien. Je ne sais plus si j'avais déjà réagi à cette phrase. Mais... C'est important de faire... Le style. Oh ! Kupec. Ça va le bébé ? Elle a fini de jouer. Elle a plus envie de jouer. Fatiguée. En même temps, elle est un peu chouette. Ils ont peut changer leur texte. Mais bon. Rien de bien intéressant. Je pense qu'il y en a plutôt qui vont réagir... Qu'est-ce qu'il y a, Kupec ? Ah, enfin ! Merci Kupec ! Je me demandais comment le récupérer. Eh ben, Kupec m'a montré comment ça marchait. Du coup, poum, il a réagi. Alors, euh... Monsieur officier Big, euh... Tu pourras revenir dans le chat. Euh... Je te unban quand il... Aura changé tout mon Twitch. Hein. Voilà. Donc, euh... Change-toi mon Twitch. Tu seras autorisé à revenir dans le chat. C'est possible. Pas d'excuses. Donc, euh... Voilà. Hein. Voilà. Eh, il faut croire que c'est... C'est rigolo de mettre des nids partout. Hein. Dark Toaster a disparu. Nombre de ses faves espèrent toujours qu'il reviendra un jour sur le ring. Hein, hein. Du mystère. Donc, comme ça, Toaster a disparu. C'est pour ça que autant de gens viennent le voir en combat. Du coup, ils sont déçus parce qu'ils ne le voient pas. Parce qu'ils ne savent peut-être pas qu'il est... Qu'il a disparu plutôt que qu'il est. Ouh. Dans le haut de deuil. Bon, allez. Combat suivant. Tope à la pop. Je vous ai déjà dit que les musiques étaient bien. Parce que non. Vraiment. Les musiques sont bien. Il faut que vous le répétez. Les musiques sont bien. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que mon micro... J'ai l'impression de parler plus doucement que d'habitude alors que je parle aussi fort que d'habitude, c'est très étrange. Ah ! Voilà, ça m'a l'air un peu mieux. Eh salut ! Salut Contalès, ça va pour toi ? Ouais, en fait, je cherche quelque chose. À propos, tu as entendu parler des sept mystères des arènes ? Il y a des tas de rumeurs sur ces arènes et on parle de certains mystères. Les sept mystères des arènes ? Ces histoires m'intriguent, moi. C'est pour ça que je traîne un peu partout. Alors, est-ce que tu veux que je te parle des sept mystères ? Ouais ! De quoi est-ce que tu veux que je te parle ? De la porte mûrée ! Dans le vestiaire de la deuxième ligue, un mur condamne une ancienne porte. On raconte qu'il y a derrière ces murs, il y a des pouilles d'anciens catcheurs. Là, en fait, pour récupérer la troisième étoile, il faut simplement faire des combats et devenir champion du catch. Enfin, de l'arène plutôt. Et sinon, avec l'avion, ça servira pour plus tard. En fait, l'avion en papier. Alors. Raconte-nous un autre mystère. Des toilettes anthropophages ! Il paraît que dans certaines toilettes des arènes, il y a des WC qui aspirent, les gens. On dit que celui qui voit ces toilettes disparaît à jamais. On dit qu'il y a quelque part dans ces arènes, une pièce avec un étage sans escalier. Personne n'y serait jamais monté. Mais on raconte qu'on entend parfois des voix prendre dans l'étage. Alors, la pièce au fantôme. On raconte qu'un fantôme hante le vestiaire du champion. En faisant silence de cette pièce, il paraît qu'on peut parfois l'entendre. C'est peut-être un esprit alimenté par les rancœurs de ceux qui ont été battus par le champion. Putain, c'est trop glauque. Cette histoire, je l'attire directement d'un ami d'ami d'ami. Quand il n'y a personne sur le ring, il paraît qu'une étrange lumière s'en élève parfois. La porte est fermée à clé, donc je n'ai pas pu vérifier, mais j'aimerais bien voir ça. On dit qu'il arrive que des catchers disparaissent, ici. L'ancien champion Dark Toadster, par exemple. Oups ! Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout à fait. Gans est un type étonnant. Il a plus de 60 ans, mais il est encore en pleine forme. Il doit faire beaucoup d'exercices, et on raconte des choses bizarres sur ses notés. De temps en temps, il disparaît de la circulation. Un catcher m'a dit qu'il l'avait vu entrer aux toilettes une fois, et qu'il avait attendu des heures sans qu'elle ressorte. Quoi ? Tu trouves que c'est le catcher planté devant les toilettes qui était bizarre ? Oui. Oui ! Oh là là, ces notés auraient-elles un double jeu ? Donc là, il y a une pièce fermée à clé. Il y a effectivement un énorme bloc dans la salle où on est. Est-ce que ce mystère serait vrai ? Ou est-ce qu'il y a une explication plus rationnelle derrière tout ça ? Qui c'est ? Genre là, le gros bloc. Oui, on va lancer le prochain combat. C'est parti. Le cactisateur, number 17, au classement. Ça va saigner. Je n'utilise pas de PF. Ok. Je veux voir un match qui retourne aux techniques pures. Si. Allez, je veux une foule en délire. Pas de PF. Ok. Ils disent rien d'autre. Ils disent rien d'autre. C'est parti. Le combat opposera le bourreau des enfers. Super Gonzales, tu es un inapprochable cactisateur. Allons-y. Approche-toi et ta douleur sera terrible. Tu as le combat combat. Il faut faire tous les combats, passer de 18 à 17, 17 à 16, etc. Ça va être long. Oui. Et alors, quand on suit les règles, justement, c'est ce qui nous fait progresser dans le classement. Si là, par exemple, au cours de ce combat, j'utilisais des techniques qui consomment des points fleurs, Je n'affronterais pas l'adversaire mieux placé au prochain combat. Et donc, je ne monterais pas de grade. Autrement dit, je resterais pour toujours 18e. Voilà. Donc, il faut faire en sorte de respecter les consignes. Sinon, on ne progressera pas. Eh, salut d'Arcologie, ça va ? Voilà, c'est ça, effectivement, tout à fait. Tout comme t'as dit. Eh, le camion est super Gonzale ! On a gagné ! Voilà ta paye ! Bien oui, juste un, vu que, comme j'ai changé mon nom Twitch, Tous les niveaux de tout le monde avaient été remis à zéro au moment que j'avais changé mon nom Twitch. Mais vu que je n'ai pas changé de compte, du coup, je n'ai pas pu transférer les niveaux de chacun. Donc, effectivement, tout le monde était remis à zéro. Je sais, c'est chiant, mais je n'ai pas vu comment les récupérer. Et depuis, bon, bah, maintenant, je vais laisser ça comme ça. Tu es de retour, Gonzales ? Alors, tu n'as pas encore gagné ? Ça va pour toi, dis donc. J'aimerais bien que ça se passe aussi bien pour moi. Viens ici tout de suite ! Ah non, c'était... Viens ici tout de suite. Je ne peux pas savoir à travers une porte. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas le droit d'entrer là-bas. Et je t'y retrouve. Si tu veux participer à la compétition, tu dois respecter les règles. Et puis, arrête de me suivre, hein. Je n'aime pas ça du tout. Si tu ne fais pas ce que je te demande, je te fais mettre dehors. Compris ? Encore, The Fun ? Dommage, hein. Elle n'est pas facile, facile. Laisse tomber. Elle prend toujours ses grands airs, mais... Moi, ce n'est pas mon style. Mais pourquoi tu la suis ? Elle te plaît, toi ? Oublie. Non, non. Je vais y aller. Il ne la suit par rapport aux mystères. Pas du tout question de machin. C'est juste parce que... C'est les mystères. Mais bon, ça ne m'empêche que ça ne se fait pas de suivre les gens. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans les dialogues. Point de vie, on est plutôt pas mal. On va faire une petite chaise quand même. Comme ça, on sera tranquille. Non, il ne faut pas sauter sur le lit. Non, il ne faut pas sauter sur le lit. Ah bah oui, ça, il va en falloir de la participation sur le chat. Il n'y a rien là ? Non. Tu es combien de soleil ? Un. On n'est plus qu'un, du coup. Ok, ok. Euh... Je réfléchissais en frappant un casier. Ok, Gonzales. Je vois que tu as dit maître blablabla. Veux décharné. Pour ce combat, utilise au moins une fois Charm. C'est important de se faire aimer les spectateurs. Plus il y en a, mieux c'est. Allez, il faut qu'ils t'adulent. Alors, c'est parti. Ah bah, Yuga, là, pour l'instant, lui, il est niveau 0. Parce qu'il n'est toujours pas passé. Et oui, il y avait des niveaux 70. Il y avait un plus, je crois. Je ne sais plus. Mais oui, et il y avait des hauts niveaux. Tout à fait. Bah, après, je n'ai pas streamé tous les jours non plus. Donc, c'est normal que ça n'ait pas trop bougé. Mais... Le combat opposera le bourreau d'enfer Super Gonzales qui, outre-tomber, décharné. Je vais essayer de ne pas marcher sur les pieds. T'inquiète, Kupec, tu gères. On va jouer aux osselets avec tes Mettatars. Alors, faire charme au moins une fois. Voilà. Non, en fait, j'aurais dû faire charme avec Mario et j'aurais dû attaquer tout le monde avec Kupec. C'est pas grave. Quoique, non, je crois que Mario, il peut faire mal maintenant à tout le monde. Tout à fait. Donc, non, c'est bon. Tout va bien. On a gagné, Mario. Et oui, Kupec, on gère. Bon, là, je ne lis pas les délogs parce que c'est très souvent la même chose. Donc, euh... Alors, pareil, t'as encore gagné. T'es un costaud. Le type le plus prometteur que j'ai rencontré. Continue comme ça. T'es ce que je te dis. OUAI ! Mes pieds ! Ça va ? Du calme ! Aaaaaah ! Oh, par ici ! Ça suffit ! Oh, moi ! Poussez-vous ! Il paraît qu'on a emmené quelqu'un de sévèrement blessé à l'hôpital. Mais bon, on est dans les arènes, ça arrive souvent. Très étrange. Très, très étrange. Toi, tu as un marteau. Ce serait pas mal que j'ai une arme, moi aussi. C'est pas étonnant que je me fasse battre. Moi, je me combats à main-nue. Mais si je change mon style, mes fans les plus fidèles vont m'en vouloir. Travail d'équipe, c'est très important. Choisis bien ton partenaire. Et adapte bien tes attaques hostiles de ton adversaire. Hum, ouais, je t'améliore. Et oui, oui, il y a tout plein de commandes. Et oui, c'est beaucoup. Ça sert à te banne, entre guillemets, 30 secondes. Enfin, c'est pas vraiment banne. C'est juste time-out. Et ça peut aussi permettre d'effacer son texte. Comme ça, si jamais tu dis des bêtises, par exemple, ou que tu as dit un truc et que tu ne veux pas qu'on le voit, pouf, tu peux faire ses poucoups. Et puis, hop, ni l'unie connue, seul, moi et le modérateur, pouvons voir ce qui a été dit. Ou je crois que c'est eux qui utilisent des modules aussi, peut-être. Pas mal de trucs comme ça, c'est le petit truc sympa, quoi. Tu découvres les commandes, mais pas de souci, pas de souci, hein. Fais donc. Si on meurt à la roulotte, oui, c'est pareil, c'est un petit time-out de quelques secondes. Tu meurs, mais sans vraiment mourir, parce que tu reviens. Allez, on se bat contre les lacis-tortues. Ne change pas de partenaire. Dans ce cas, on va prendre Goumélie, parce que si jamais il faut analyser les ennemis, au moins, on l'aura avec nous. Voilà ce qui se passe quand on est derrière la porte. Ils ont pensé à tout plein de trucs, c'est un peu rigolo, cette petite animation. que j'aime bien. Ah oui, voilà, c'est avec Better Twitch TV. On peut voir les dialogues, pas les animations. Donc voilà, les fameux machin-choses, le labla, hop. Comme si tu risquais ta vie, parce que c'est le cas. Je ne vais pas le dire à chaque fois, au bout d'un moment, c'est souvent pareil. Donc, j'ai bien fait, parce qu'effectivement, on ne connaît aucun de ses ennemis. Alors, on va déjà analyser l'Akitu. C'est un Akitu, c'est un Koopa qui se roche un nuage. Et il a aussi des lunettes. 5, 2, 0, il lance des oeufs piquants. Quand il a un oeuf piquant au-dessus de sa tête, évite de s'occuper dessus. Après, les oeufs piquants deviennent des hérisses. Alors, octoie vite de l'Akitu. En parlant de ça, il a combien d'oeufs piquants planqués dans ce nuage, lui ? Eh ben, on ne sait pas. Il y en a peut-être plein. Testons le super saut. Ça fait mal. Je n'ai pas réussi à en faire deux d'affilé, mais ça fait mal. Oh, il est tout triste. Ah oui, il m'a raté. Putain, la vache. Alors, hérisse. C'est un hérisse. Un Koopa hérisse de piquants. Ça doit faire mal. 3, 3, 3. Il a déjà une carapace solide. Mais quand il est en boule, tu ne peux rien lui faire. Il faut que tu l'expédies en un coup quand il se déroule. S'il est sur le dos, il n'a plus qu'aucune protection, c'est le vent. Mais sauter dessus fait mal. Alors, essaie plutôt d'utiliser un objet comme le bloc Pau. Ah ouais. J'ai pas ça. Ah bah là, je ne sais pas pouvoir lui faire mal du tout. On va se mettre en défense, parce que je ne peux pas atteindre celui de derrière. Le problème, c'est que là, elle ne me sert pas à grand chose, Goomélie. On va faire un coup fort. Donc, j'ai reçu un champi tout sec. Mais comme je n'ai pas de place dans mon inventaire, je ne sais pas plus le récupérer. Ouais, ça ne fait pas super mal. D'abord, on va utiliser une toile filante. Heureusement qu'il n'y a pas de question de tour sur ce combat. Je serais bien pensée d'utiliser un pouvoir étoile, mais... Je n'ai pas réussi à me protéger. Heu, 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 heu. Oui, c'est ça, voilà, comme t'as répondu le chat. En fait, les roulettes, en fonction de ce qu'il y a, ça va régénérer plus différentes choses. Si c'est deux champis, bon bah là, on ne peut pas faire grand chose. Si c'est deux champis, ça régénère ma vie. Si c'est deux fleurs, ça régénère mes points fleurs. Si c'est deux... Heu... Etoiles, je crois que ça régénère tous les points étoiles. Si c'est deux soleils, ça me régénère tout. Et si c'est... Heu, deux champis poisons. Donc ceux qui sont un peu verdâtres. Comme celui qui s'affiche là. Ça m'empoisonne. Mais j'arrive jamais à les avoir, donc... Oh, le voilà, c'est ce que t'as expliqué dans le chat, j'avais pas vu. Numéro 15, on progresse, on progresse. A chaque fois, j'oublie quelle... Quelle voie je lui fais, hein, donc... On m'a dit que le stand de hot dog proposait un nouveau menu. Il paraît que c'est un hot dog avec un oeuf bizarre pour le nom d'une île tropicale. Il paraît aussi que manger les hot dogs du stand fait gagner le tournoi. Essaye ? On va aller voir le stand hot dog, du coup. Oh ! Je perds toute confiance en moi, mais non ! Reste motivé, poteau ! Reste motivé ! Utiliser des objets, c'est très important. On peut nacher dans la boutique à l'extérieur des arènes. Et on est costaud. Alors, non, non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je préfère que quelqu'un pose des questions dans le chat plutôt que... Vous soyez perdus. Donc là, en fait, on s'appelle Super Gonzales parce que le chef, le gérant de l'arène, qui est le présentateur de chaque match, il m'a en fait donné un nom de scène. Parce qu'il trouvait que Mario, ce n'était pas cool. Du coup, il m'a renommé Super Gonzales. Tout simplement. Il renomme un peu tout le monde. C'est pour ça que je m'appelle Gonzales. Pour cette partie-là. C'est mon nom de scène. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde m'appelle comme ça. Donc eux, ils n'ont pas encore changé. Eux, ils vont encore m'ignorer. Allons voir le hot dog. Oh là là, c'est horrible ! Je ne sais pas ce qui c'est qui parle. On l'avait déjà payé ! Aidez-moi à le rattraper ! Je suis vachement douée. Oh non, il m'a donné les perches là-haut ! Il faudrait pouvoir le voler le bel 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 bel. Voilà. Il fait le moudou ! Eh bien, tu veux l'aider Mario ? Non. Tu es un vrai gosse Mario, incorrigible ! Je vais t'aider. Je pense que le cuisinier sera d'accord. Non. Eh ne voulons, je n'étais pas très appétissant ! Je n'en veux plus ! Tu peux t'en aller, bye bye ! Mais, qu'est-ce que tu fais ? Tu me suis ? Ah, c'est... Je le laissais faire. C'est bon, mais ne me gêne pas. Donc, on a un oeuf mystérieux qui nous suit. Alors, apparemment... Donc là, je vais mettre l'émulation en pause. Alors, apparemment... La couleur de ce qui se trouve à l'intérieur de cet oeuf change. Apparemment, le temps est compté entre le moment où on a vu l'oeuf jusqu'au moment où on doit faire quelque chose, un combat précis. Et en fonction du laps de temps qui s'écoule entre deux événements mystères dont je ne vous parlerai pas. Le premier événement mystère, vous le connaissez, c'était de trouver l'oeuf. Mais, en gros, il y a un timing à partir de maintenant. Bon, peut-être que moi, je l'ai déclenché un peu tôt, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, il y a un cycle de 19 minutes et 30 secondes pendant laquelle le couleur de ce qui se trouve dans cet oeuf change. Et ça, je ne savais absolument pas. Donc, c'est un peu rigolo, ça. Bref. Voilà ! Qu'est-ce que vous dites, du coup ? Les trois oeufs devant l'arène, ce ne serait pas un easter egg. Je ne sais pas. Oui, c'est des bob-ombes. Je ne sais pas. Pourquoi ce serait un easter egg ? Il diffère selon les parties. Oui, en fait, c'est selon les parties ou selon le timing. Enfin, le temps qu'on met entre maintenant et le moment où ça va éclore. Et non, ce n'est pas particulièrement des easter eggs. Les bob-ombes, c'est juste des bob-ombes riches. Il y en a un qui s'appelle Or quelque chose. La femme, elle s'appelle Argent quelque chose. Et le petit s'appelle Bronze quelque chose. Parce que c'est des barins, je crois. En référence aux bronzes. Alors, les échos de Port-la-Canaille. Le grand voyageur s'est enfin posé. Papy Champy fait une cour fougueuse à Marité. L'entourage de la susceptible Marité était un peu inquiet de sa réaction. Mais elle n'avait pas l'air irritée. Je ne le déteste pas, mais a-t-elle déclaré une histoire à suivre de près. La chronique des boutiques. La boutique du jour, celle de Poulignon du Grand Arbre. Sa devise est commerciale. Le commerce, comme les filles, c'est capricieux. Elle fait un petit état en compagnon. Mais ta gueule ! Connard. On comprend que son commerce aille mal. Mais voilà. Ma boutique est cachée. Mais trouvée là, elle vaut le coup pour nos lecteurs. Et pendant 15 minutes, tous vos points boutiques sont doublés. Non, la flemme. Cuisine pour tous. La soupe épicée est faite. Mais jetez une fleur de feu. Et voilà. Petite recette pour donner la forme à vos enfants avant le bac. Mot de rédaction. Un L.I.P. Édité en une nuit blanche. Rendez-vous au prochain... Mais dormez ! T'as pensé à la famille Wayne ? Oh, peut-être. Ah, peut-être, effectivement. C'est vrai que ce sont des riches, mais... Mais là, ils ne sont pas encore morts. Donc je dirais que non. Enfin, j'espère pas. Je n'ai pas envie que ce petit bonbon soit orphelin. Mais... Mais peut-être, peut-être, effectivement. Peut-être. Ouais, il y a juste la couleur qui change. Ça ne change pas... Ça ne change rien d'autre. Eh oui, ça crée timing. Blablabla. On va combattre The Truant. J'ai pas eu les conditions, lol. Ça va nous être rappelé. Avant le début du combat, tout va bien. Eh oui ! L'œuf, attends. Il va pas venir combattre avec nous. Ce serait un peu dangereux. On ne voudrait pas avoir des omelettes. Le combat opposera le bourreau des blanfers. Tout infréquentable Truant. Vous aurez-tu de mesurer notre vitesse légendaire. Que le combat commence. Alors, c'était quoi les conditions ? Je n'utilise pas mon marteau. Ok. Pas de marteau. On va d'abord analyser. C'est un bandit. Un Vaurien qui te vole une pièce quand il attaque... Oh ! Un bon timing pour le bloc. L'empêchera de te faire les poches. Et puis, il faut voir la tête qu'il fait quand tu le débloques. Quand tu le bloques. Ouais, bah c'est pas évident. Il piquait une pièce. Il est mis le tout de suite pour la récupérer. D'accord. Donc, c'est pas les mêmes bandits. Oups. Ah ! J'ai pas le timing. Chier. Oh ! C'est un grand bandit. Un grand frère du bandit. La différence avec le bandit, c'est qu'en plus des pièces, il vole aussi des objets. Ah ouais, ça j'ai remarqué. Vous voulez jouer à ce jeu, les petits cons. M'est-ce qu'ils ont volé ? M'est-ce qu'ils ont volé ? Non mais... Ah non mais c'est ça, ils sont horribles. Voler les objets, peu importe le jeu, je déteste les ennemis qui volent les objets. Je déteste les ennemis qui volent les objets. C'est toujours la panique. Genre dans FF7, c'était pareil, la panique parce qu'on te volait tes objets. Avec les espèces pareilles de brigands là, qui ressemblaient à des hommes canards. Parce que j'ai l'impression qu'ils avaient un bec. Non, c'est trop, trop chiant. Donc dans ces cas là, s'il te plaît, je n'arrivais pas trop à leur faire bien mal. Du coup, poum, t'es au courant ? C'est vrai qu'il y a une fille super belle qui vient parfois au café de Lune en Ville. Moi, je pourrais bien l'accoster rien qu'une fois. Tu devrais essayer de la voir toi aussi. On lui a déjà parlé. On va faire un doudou. Ça ne rendra pas les points étoiles, mais c'est pas grave. Ça utilise des strates faciles. Ah bah, hé, quand il y a des mecs qui me volent les objets et que je suis sur le point de perdre des pièces et des objets, oui. 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 Comment ça va ? Non mais des villes, jamais... T'aimais pas ça, pas jamais. Mais oui, dans ça, je comprends. Mais oui, c'est ça, les ennemis qui te volent et qui s'enfuient. Là, si je n'avais pas utilisé le pouvoir étoile, ils se seraient tous enfuis parce que je n'aurais pas eu l'attaque assez puissante. Donc, bon ! Hein ? Ne change pas de partenaire. Hein ? Ça va être chiant. Ça va être chiant, 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 ça va être chiant. Tu commences à te faire vieux ? Mais non, t'es caté. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça, il faut faire vachement gaffe quand elle fait son... Quand elle faisait ou fait son blind speedrun de FF7. C'est complètement l'angoisse, si jamais quelqu'un lui volait ses objets, effectivement, ça pouvait foutre en rire tout son truc. Surtout si c'était un objet unique. Si c'était un objet qu'elle avait en plusieurs exemplaires, du coup, c'est pas très grave. Mais si c'était un objet qu'elle avait en un seul exemplaire, là, effectivement, ça pouvait être compromettant pour tout le speedrun. Tout anthropophage carni-plante, incroyable. Mais t'as rien à voir les poches pleines, plus pour longtemps. Ne change pas le partenaire. Bon, je crois qu'on analysait tout le monde déjà, donc ça va, j'aurais pu changer, mais du coup, je ne vais pas changer. Je vais m'occuper de la plante. Oh, la plus chiante, je ne sais pas, moi, j'aime bien l'arène, c'est des tas de combats, c'est plutôt cool. C'est un peu rigolo, mais c'est vrai que c'est un peu chiant, mais j'aime bien quand même. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Magnifique timing ! Gros, gros timing, on est fiers. Super ! Magnifique, incroyable, gros sens de la roulette. Magnifique, gros sens du rythme. Voilà ! Vas-y, redescend, ce sera plus facile pour moi, merci. Oh, mais je rate tout, là ! Pfff ! Chier. C'est le que tu ferais faire avec le chapitre 4 et 6 pour passeport. Très bien, attention, pour toi, c'est celle d'avant avec les pounis. Oh, moi, j'aime bien les pounis ! C'est juste que ça peut être chiant des fois quand ils tombent, mais ça s'est plutôt bien passé pour moi. Je n'ai pas eu trop, trop de soucis. C'est mignon des pounis ! Numéro 13, héhé ! En fait, je commence à s'ouvrir à la retraite, moi. Oh bah ! Ça ne sert plus à grand-chose que je reste ici, c'est mon dernier tournoi. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Moi, je te trouve vraiment cool, tu sais. Alors, n'oublie pas ton pote Kevin. Oh, Kevin ! Mais je ne t'oublierai pas, tu es trop cool, Kevin ! Ça va être triste sans toi ici, mais c'est la vie. Oh, Kevin ! Bébé ! Même si tu es triste, par exemple, tu dois toujours faire plaisir au public. C'est très difficile, mais c'est ça être un pro. Ouais, ça va améliorer tes mouvements. Just took out a... No matter what ? So, how are you ? After taking out. You're proud of yourself. Nice ! The hyper-best son ! Très bien. Oh, il ne faut pas... Mais tu es chiant, toi, avec tes trucs, il ne faut pas changer de partenaire. Tu me casses les couilles. La phase de combat est cool, mais lui, avec ses règles à la con, il est chiant, par contre. Putain, ne j'aime pas Goumeli, à force elle me gave. J'ai d'autres à analyser les ennemis. Ah bah super, elle n'a rien à pouvoir faire. C'est pas les combats qui sont chiant, c'est lui ! Mais ne change pas de partenaire, super, trop cool. C'est un hyper-déclefte, un monstre ou des pierres, pareil, aux cleftes ou aux décleftes. 3, 2, c'est, je vous parle de 2 par contre. Il perd parce que quand il se booste, son attaque passe à 8 de puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada